Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Prenons la Bible, première page du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1 verset 1, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Verset d'après, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Quoi ? Le grand-père de Jésus c'est Abraham. Le fils d'Abraham c'est David. Donc David là, c'est le frère d'Isaac. Eh mais la Bible là, c'est que des anachronismes là en plus dès la première page. Une personne qui lit la Bible de cette manière est très diminuée mentalement. Et pourtant, c'est ainsi que beaucoup de chrétiens et de pseudo-apostats lisent le Coran en mettant leur cerveau en mode off. Now, there is a big problem in this last verse. Many Christians will immediately see what is wrong here. The Coran refers to Mary, mother of Jesus, as sister of Aaron. Mary, the mother of Jesus, didn't have a brother named Aaron as far as we know. The Bible never mentions such a thing. And no one ever thought she had such a brother. It looks like the Coran is confusing Mary with someone else, right? The only Aaron we know is the prophet Aaron, who could have only lived more than a thousand years before Mary, mother of Jesus. And referring to Mary as sister of Aaron from a thousand years ago is very bizarre. Comme beaucoup de chrétiens, cet individu a voulu prouver que le Coran est faux en prétendant qu'il contient un anachronisme de plus de mille ans. En effet, il affirme que le Coran confond Marie, mère de Jésus, avec une autre Marie existant mille ans auparavant et qui est la sœur d'Aaron. Grâce à Allah, nous allons prouver que le Coran ne contient aucune erreur et vous ferez vous-même le constat que l'erreur se trouve dans la tête du pseudo-apostat. Prenons l'exemple du mot fils. On peut lui associer au moins trois sens. Premièrement, fils littéralement. C'est le cas par exemple d'Abraham qui engendra Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Deuxième sens, fils au sens large, c'est-à-dire descendant. C'est le cas de fils de David, fils d'Abraham. David est le fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il est le descendant. Troisième sens, fils au sens de la ressemblance. Jean, chapitre 8, verset 39. Jésus s'adresse aux Juifs, donc aux descendants d'Abraham. Il leur dit pourtant, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et un peu plus bas, au verset 44, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc ici, c'est fils au sens de la ressemblance. Fils d'Abraham, faire les œuvres d'Abraham. Fils du diable, faire les œuvres du diable. Donc on voit qu'on peut être fils d'Abraham d'au moins trois façons. Fils d'Abraham, littéralement. Fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Fils d'Abraham, ressembler à Abraham. Et bien de même, frères ou sœurs peuvent avoir au moins trois sens, coraniquement et bibliquement. Premièrement, frères ou sœurs, littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont au moins un parent commun. Deuxième sens, frères ou sœurs au sens large, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun. Troisièmement, frères ou sœurs au niveau de la ressemblance, c'est-à-dire que leurs œuvres sont communes. On va prouver que selon le Coran, Marie, mère de Jésus, n'est pas littéralement la sœur d'Aron. Le Coran déclare que plusieurs prophètes sont venus après Moïse. Soura 2, verset 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Le Coran place l'histoire de David de Goliath du temps du prophète Samuel après Moïse. De plus, le Coran déclare que Jésus est venu après les prophètes israélites. Soura 5, verset 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Et au verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie. De même dans la Soura 57, verset 27. Ensuite, sur leur trace, nous avons fait suivre nos autres messagers. Et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie. Ainsi quiconque place Marie, mère de Jésus, et Aaron, frère de Moïse, à la même époque, et soit une personne qui n'a jamais lu le Coran dans son intégralité, soit un menteur. En réalité, la réponse à cette ambiguïté se trouve dans le verset lui-même. Lisons le verset. Soura 19, verset 27 à 28. Ils dirent Imaginez le peuple de Marie qui veut la blâmer croyant qu'elle a commis la fornication. Si c'était la sœur d'Aaron et donc la sœur de Moïse, le meilleur moyen de la blâmer aurait été de citer son frère Moïse. Il lui aurait dit « Toi, la sœur de Moïse ? Ton frère Moïse est l'un des plus grands prophètes, plus qu'Aaron même. Ton frère a reçu la Torah qui condamne la fornication et la prostitution. Au lieu de cela, ils n'ont rien trouvé d'autre que lui dire « Sœur d'Aaron, ton père et ta mère n'étaient pas des gens mauvais. » Et ils ont oublié Moïse. Bon, on voit tout de suite que ça n'a aucun sens. Certains pensent avoir fait la découverte du siècle en pointant du doigt les similitudes suivantes. Selon la Bible, la sœur de Moïse et d'Aaron s'appellent Marie, fille d'Amram. Selon le Coran, la mère de Jésus s'appelle Marie, fille d'Imran. Ben voilà, le Coran a confondu les deux maris. Absolument pas. Tout d'abord, la sœur numéro 20, juste après la sœur numéro 19, reconnaît l'existence d'une sœur de Moïse et d'Aaron et ne l'a jamais identifiée avec Marie, mère de Jésus. De même, le Coran nous parle de la mère de Moïse sans jamais l'identifier avec la mère de Marie, leurs histoires étant totalement différentes. Mais alors, est-ce une grosse coïncidence s'il y avait du temps de Moïse, une Marie, fille d'Amram, et que mille ans plus tard, il y a encore une autre Marie, fille d'Imran ? Seul un ignorant, n'ayant pas la capacité de mesurer son ignorance, peut affirmer une telle chose. Prenons la Bible. Matthieu, chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. 1, Genèse 48, 2. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph. Ouh là là, très grosse preuve que la Bible contient des anachronistes de plus de 1500 ans. Mais non, il y a eu un Joseph, fils de Jacob, du temps du patriarche Jacob, et il y a un autre Joseph, fils de Jacob, du temps de Jésus. Restons avec la généalogie de Jésus. Luc, chapitre 3, verset 23. Jésus, comme on le croyait, était fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matate, fils de Lévi. Autrement dit, l'arrière-grand-père de Jésus s'appelle Matate, fils de Lévi. Et, verset 29, il y a un autre Jésus. Et son arrière-grand-père s'appelle aussi Matate, fils de Lévi. Bah ça, c'est une belle coïncidence, hein. L'individu persiste dans son ignorance en affirmant qu'Imran ne peut pas être le nom du père de la Vierge Marie, car selon les écritures chrétiennes, son père s'appelait Joachim. En fait, ce que l'individu ne dit pas, c'est que cette information se trouve dans les écritures chrétiennes apocryphes. Et dans les apocryphes, on a beaucoup de choses pas très catholiques. Cet individu essaye de faire coller au Coran les problèmes de généalogie qu'on trouve dans la Bible. Exemple, Matthieu, chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Et pourtant, Luc 3, verset 23, Joseph est le fils d'Élie. Donc finalement, Joseph est le fils de Jacob ou le fils d'Élie. Il vous faudra beaucoup de temps pour comprendre l'explication des chrétiens, surtout si vous connaissez pas la loi du Lévi-Rat. Maintenant qu'on a vu que le Coran ne contient aucune erreur et qu'il n'a pas confondu Marie, mère de Jésus, avec Marie, sœur de Moïse et d'Aaron, pourquoi Marie, mère de Jésus, a-t-elle été appelée sœur d'Aaron par son peuple ? Eh bien, comme on l'a vu au début, il reste encore deux sens possibles au mot « frère » ou « sœur » et les deux conviennent parfaitement. Le Coran peut utiliser le mot « frère » au sens large, c'est-à-dire comme ayant un ancêtre commun. Noé et son peuple sont frères, Houd et son peuple sont frères, Loth et son peuple sont frères. On retrouve également ce sens dans la Bible. Les enfants d'Israël sont frères entre eux, car ils ont pour ancêtre commun Jacob. Les enfants d'Israël sont les frères des enfants d'Ésaü, car ils ont pour ancêtre commun Isaac. Ce type de fraternité peut même exister en décalé, c'est-à-dire les fils d'Édome sont appelés frères des fils d'Israël, alors qu'Édome est en réalité le fils du frère d'Israël. De même, l'autre est appelé frère d'Abraham, alors qu'il est en réalité le fils du frère d'Abraham. Ainsi, peu importe à quelle génération deux groupes font partie, ils peuvent être appelés frères du moment qu'ils ont un ancêtre commun. Du coup, Marie pouvait très bien être appelée sœur d'Aaron, car tous les deux font partie du peuple d'Israël et il semble en plus qu'elle fasse partie des descendants d'Aaron selon la Bible. Le troisième sens utilisé par le Coran pour frères ou sœurs, c'est celui de la ressemblance. Par exemple, les communautés en enfer sont appelées sœurs. De même, les miracles donnés par Moïse sont appelés sœurs. Les gaspilleurs sont considérés comme les frères des diables, et les croyants sont frères entre eux. Ainsi, les mots frères ou sœurs sont utilisés pour parler de choses qui se ressemblent ou qui font partie du même groupe. La Bible aussi utilise ce sens-là. Judas est appelé sœur de Sodome, c'est-à-dire qu'elle est semblable au peuple de Sodome dans la désobéissance. Et de même, Jésus indique que celui qui fait la volonté du Père sera considéré comme son frère ou sa sœur. Quelle est donc la ressemblance qu'on trouve entre Aaron et Marie ? Ce qui caractérisait Aaron et ses descendants, c'est le fait d'être consacré à l'adoration et à la chasteté. Les sacrificateurs descendants d'Aaron n'avaient pas le droit d'épouser des femmes veuves, ni des femmes divorcées, ni des femmes prostituées, mais seulement une femme vierge. Et toute fille d'un sacrificateur qui se prostituait devait être brûlée au feu. Et de la même manière, le Coran fait les éloges de Marie, mère de Jésus, plus qu'aucun livre sur terre, y compris la Bible. Le Coran comporte toute une sourate qui porte le nom de Marie. Marie a été consacrée à l'adoration dès le ventre de sa mère. Marie restait dans le temple et avait été prise en charge par le prophète Zacharie. Marie a été élevée au-dessus des autres femmes du monde. Marie faisait partie des dévoués. Marie faisait partie des véridiques. Marie a parfaitement préservé sa chasteté sans jamais s'approcher de la prostitution. Ainsi, comme Aaron, Marie était pleinement consacrée à l'adoration et à la chasteté. C'est la raison pour laquelle son peuple a voulu la blâmer de la manière suivante. Toi qui prétends être aussi pieuse et aussi chaste qu'Aaron, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Ainsi, plutôt que de confondre Marie, le Coran a fait les éloges de Marie en comparant ses actes à ceux du prophète Aaron. Pour terminer, remarquons que le pseudo-apostat a voulu s'appuyer sur le tefsir d'Ibn Kathir, mais cela va se retourner contre lui-même. Mais si tout ce n'est pas suffisant, c'est plus intéressant si nous prenons Ibn Kathir's exégesis de la Coran, une de la most widely circulée et respectée de l'interprétation de la Coran. According to that commentary, Mohamed's child bride Aisha, who is respected as mother of the believers and a great scholar of Islam, was once confronted with this question as well. And first she reacted with anger. Pour lui, le tafsir d'Ibn Kathir est l'une des interprétations du Coran la plus connue et la plus respectée. Le problème, c'est qu'il a découpé la parole d'Ibn Kathir. Bah oui, quand on n'a pas d'argument, on est obligé. Regardons. Alors déjà, il sélectionne son texte de manière un peu aléatoire. Et Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit à propos de cette histoire qu'il rapporte ? Il dit à la fin de cette histoire-là, et qu'on n'a pas cité l'individu, « Wafi hadat tarikh nadar » Autrement dit, il y a des choses à revoir dans cette histoire. Donc comment il peut se baser sur le tafsir d'Ibn Kathir, dont il a lui-même reconnu que c'est l'une des meilleures interprétations ? Mais il a coupé la partie où Ibn Kathir, juste après cette histoire-là, il dit que cette histoire, il y a des choses à revoir. Mais quelle est cette malhonnêteté ? Et pourquoi il cite Ibn Kathir pas complètement ? Et pourquoi son traducteur Ambiguity ne le signale pas ? Ambiguity est-il tombé dans l'ambiguïté du pseudo-aposta ? Ou bien les deux sont-ils frères dans le mensonge ? En vérité, s'il avait cité Ibn Kathir, en totalité, son argument aurait fait très peu d'effet. Il n'a fait que recopier ce que son frère David Oud avait déjà fait lorsqu'il avait triché de la même manière il y a plusieurs années. Le but de ce pseudo-aposta, c'est de faire la fiesta et de manger des pastas. Il cherche à faire des vidéos en critiquant le Coran pour gagner de l'argent. Mais Allah nous a mis en garde contre de tels comportements. Dès le début de la Sourate 2, ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Et bien leur négoce n'a pas profité et ils ne sont pas sur la bonne voie.